Bonjour tout le monde, on est maintenant rendu à notre prochaine destination et on a décidé de faire un quiz avec vous. On aimerait ça vous essayer de deviner où est-ce qu'on est rendu. Alors là, Yves, est-ce que tu as une idée? As-tu des indices? Donne des indices aux gens pour savoir ce qu'on est rendu. OK, écoutez-moi bien, après une journée de promenade, je vois une église sur le bord d'une route. Je vois les montagnes en arrière de l'église, je vois la mer en face de l'église, je vois une baie, je vois un gros, gros, grand, grand, grand camping, puis une grande baie. Je vois quoi d'autre? Je sens la mer, je vois le Nouveau-Brunswick en face, je vois, je vois ma dame souriante. C'est à vous de deviner le reste! OK, mais là, on est rendu où en fin de compte? D'où sais-tu? Je lui donne mon... Je lui donne ma langue au chat. Ah, tu donnes ma langue au chat! OK, bien en fin de compte, on va vous dire où est-ce qu'on est rendu. On est rendu à Carleton-sur-Mer, en Gaspésie. Et puis, on va vous faire visiter le coin parce que c'est vraiment magnifique. Je ne pensais pas que c'était beau comme ça par ici, puis on est chanceux parce qu'il fait soleil, il fait beau. C'est sûr qu'on va vous amener des très belles images, on va vous montrer des belles images de la région dans les prochaines journées. Bon, bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous, on a encore un quiz. On va vous demander, on va essayer de vous faire dominer où est-ce qu'on a passé la journée aujourd'hui. Alors, Yves, il y a quelques indices pour vous. Vas-y, Yves, c'est quoi les indices? Euh, écoutez-moi bien encore, là. Comme d'habitude, pour cette journée-là, je vois toujours une tour blanche et rouge. Un fort, je dirais. C'est pas trop haut. Je vois toujours une église sur le bord d'une route. La mer est proche, face à l'église, je dirais, au sud. Je vois une rivière de saumon. Une grande rivière, une grosse rivière de saumon. Plus un gros camping. En plus, il y a un café nommé Acadien qu'on vient juste de goûter. Le café, pas buvable, mais c'est pas grave. C'est bien drôle, toi, oui. À part de ça, je vois toujours la mer en face de moi. De loin, on voit à Nouveau-Brunswick. Puis, c'est pas grave. Fait qu'on est où, en fin de compte? T'en souviens-tu? Honnêtement, moi, je suis chauffeur. C'est bon. On est à Bonaventure, Bonaventure, qui est un autre village typique dans la baie des Chaleurs, malgré qu'aujourd'hui, on gèle, il ne fait vraiment pas chaud. Mais on a un beau soleil, quand même. Et puis, on a visité le petit village. C'est sur le bord de la mer. Il y a quelques plages ici. Ça doit vraiment être magnifique quand il fait chaud, puis que c'est en plein de la saison touristique, parce qu'on n'est pas encore en plein été maintenant. Mais, en tout cas, on a passé une belle journée ici. C'est vrai. C'est une belle place. Un beau camping sur le bord de la mer. Sûrement, je reviendrai ici camper à un moment donné, un jour. Bonaventure! Toute une aventure! Eh bien, notre séjour à Carleton-sur-Mer s'achève. Demain, on repart vers une nouvelle destination. Si vous voulez savoir c'est où, eh bien, vous devrez écouter notre prochaine vidéo. Mais quand même, Yves, avec quelques indices à vous donner par rapport à la prochaine destination. Oh! C'est à mon tour. Oui, je pourrais vous donner quelques indices. On prend la route 299, direction nord. On a un beau trajet à faire là-dessus. Beaucoup de montagnes, un parc à traverser. En arrivant au bout du chemin, on vire à gauche, direction la nouvelle destination. À part de ça, on voulait dire qu'on a adoré notre séjour ici à Carleton-sur-Mer. C'est vraiment, vraiment beau. Surtout le camping, qui est dans un endroit extraordinaire. D'un côté, il y a la mer. De l'autre côté, il y a une baie. C'est entouré de plages, de grèves. C'est entouré d'eau. C'est vraiment beau. Et puis, les emplacements de camping sont grands. Sauf qu'il y a juste un point négatif, c'est l'Internet. L'Internet, on n'a jamais du bon Internet sur les terrains de camping. Ça, c'est le point négatif. Mais à part de ça, du côté de la baie, on appelle ça un bar à choix. C'est une petite baie, puis il y a du bar rayé là-dedans. À voir ça, on aurait amené nos cannes à pêche, puis on aurait pêché le bar rayé. Ça aurait vraiment été le fun. Et puis, on était joué au golf aussi, le golf de Carlotton-sur-Mer, qui est juste ici à côté. Yves, on aurait quelques mots à vous dire par rapport au golf. Oui. Pour ma part, le golf, le terrain est fabulé. C'est exceptionnel. Il y a une partie montagneuse face à la mer. Elle a été construite en 1928. L'autre partie, l'autre neuf trous, est plutôt sur les terres plats. Ça se fait en car, une partie à pied, puis une partie en car. C'est obligé de louer un car. Super beau terrain de golf. Il faudrait commander en tout temps. Oui, bien oui, on a bien aimé ça. Et puis, moi, je terminerais en disant que les gens ici, les Gaspésiens, sont vraiment sympathiques. Quand on se promène dans la rue, n'importe où, on croise quelqu'un, ils nous saluent. Ils ne nous connaissent pas, puis ils nous saluent. Là, on est au début de la saison. Peut-être qu'ils sont bien sympathiques. Peut-être qu'à la fin de la saison, ils sont tannés des touristes, puis ils sont bêtes, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, on les trouve bien accueillants, franchement, les gens ici. Puis, on a vraiment adoré notre séjour ici. C'était magnifique. Ils ont fait un beau soleil toute la semaine. On a été chanceux. La seule chose, c'est qu'il ne fait pas chaud. Pas chaud, on est habillé chaudement. J'ai un foulard. Ils vendent. Pendant le jour, ils vendent fort. Ils vendent moins le matin. Le soir, ils vendent moins. Mais sinon, c'était vraiment une belle destination à faire qu'on vous recommande. Oui, absolument. Je pense bien de revenir un jour. Oui. On va amener nos cannes à pêche. C'est sûr. Si jamais on revient. Alors, on vous dit à bientôt. Puis, si vous ne voulez rien manquer de nos vidéos, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada